Il n'y a pas de Roméo sous ma fenêtre, je ne suis pas Juliette. Sous ma fenêtre, il y a des milliers de personnes descendues dans la rue pour protester. Aujourd'hui, c'est aussi hier. Depuis des semaines, la même chanson, de nouvelles journées, de nouvelles tueries. La troisième immolation du mois. Au prix où elle est sens, se suicider n'est pas donné. Cette fois un journaliste, l'autre fois un marchand de poissons, avant un étudiant. Demain une adolescente violée, abandonnée par sa famille. Tous à l'image de notre société. Pourtant j'aime tant mon pays, ces gens. Grandiloquents, perdus dans leur certitude, ignorants, mais généreux jusqu'à l'oubli de leur propre désir. Un pays, ces gens. Meurtris. Meurtris mais vivants. Et d'autant plus vivants désormais que c'est la révolution, la nôtre, celle de tous les espoirs. Chacun a le sien, son rêve, sa soif, qui pousse à croire en demain. Et au milieu de tout ça, moi. Je m'appelle Nour. Chez moi, on est prostitué de mère en fille. Enfin, depuis deux générations. Pas de quoi se vanter d'un savoir-faire ancestral. Mais ça laisse des marques. Sur le corps. Sur la peau. En dedans quelque part. Quelque chose que certains nomment l'âme. Peut-être que c'est ça. Je ne sais pas trop. En tout cas, une amertume, quand tu y penses, qui te donne envie de gerber, d'en finir. Comme ça, d'un claquement de doigts, disparaître. Un dernier vol plané du haut d'un minaret, sous les roues d'un char. N'être plus que de la bouillie. Une flaque de chair, de merde, de sang. S'imaginer comme ça. Une image toujours plus dégueulasse que celle que vous renvoient ceux qui vous croisent. Parce que l'image que vous avez de vous-même, vous ne pouvez pas la dissimuler. Le maquillage peut tromper. On ne trompe pas soi-même. Avec ou sans fond de teint, avec ou sans rouge à lèvres, avec ou sans phare, notre miroir intérieur reflète exactement qui nous sommes. Ni l'hypocrisie, ni les flatteries ne s'y reflètent. Ni l'hypocrisie, ni les flatteries ne s'y reflètent.